Déclaration de l'UJCOG France relative à la journée internationale des droits de la femme Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Chaque année, un thème est fixé par l'Organisation des Nations Unies et donne lieu à des échanges, réflexions et actions dans le but d'améliorer les droits des femmes dans le monde. Le thème pour cette année s'intitule « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». En effet, la participation des femmes dans le secteur des technologies offre un plus grand potentiel d'innovation qui répondent aux besoins des femmes et promuvent l'égalité des sexes. Ainsi, nous devons continuer à encourager les parents à scolariser leurs filles, mais aussi encourager les jeunes filles à faire des études scientifiques. En Côte d'Ivoire, le taux de scolarisation des filles reste moins élevé que celui des garçons. Selon le rapport de 2019 du ministère de l'Éducation ivoirien, le taux d'achèvement des filles au premier cycle reste faible et est inférieur à celui des garçons. En effet, sur 1,7 million de filles scolarisées aux primaires, seulement 39% atteignent le cycle secondaire. Donc, peu de filles s'orientent vers les métiers des sciences, des technologies, de l'ingénierie ou du numérique. De plus, d'ici 2050, 75% des emplois au niveau mondial seront liés aux domaines scientifiques et technologiques. La Jeunesse France du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples aimerait saluer tous les accomplissements des femmes et filles de tous les horizons, et en particulier de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons également rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes scientifiques africaines, notamment Joséphine Guidi, Wondia, première agrégée africaine et docteure d'État en mathématiques, et Charlotte Nguesson, première femme à remporter le prix africain pour l'innovation en ingénierie. Femmes et jeunes filles de Côte d'Ivoire, nous sommes au XXIe siècle, l'ère du numérique. Apporter ta pierre dans la consolidation de ce positionnement est plus qu'indispensable. Nous vous invitons à rejoindre le bateau. La femme a également son mot à dire en politique. C'est dans cette dynamique de valorisation de la femme que le COGEP s'inscrit en intégrant des femmes dans ses organes décisionnels. Rejoignez-nous au COGEP pour qu'ensemble nous travaillions à mettre un point d'honneur sur l'éducation des jeunes filles, qui est un enjeu majeur de développement.